Little Factory est un jeu de gestion de ressources et de construction. Le but est de récupérer des ressources pour construire des bâtiments et gagner le plus de points. Dans Little Factory, les joueurs débarquent dans une belle vallée fertile, avec seulement quelques sous en poche. Les ressources sont représentées par des cartes et placées sur trois lignes suivant leurs niveaux. Les ressources de niveau 1 sont toutes étalées les unes à côté des autres, mais on ne peut en voir que cinq différentes sur les niveaux 2 et 3. Les bâtiments constructibles sont placés au-dessus des ressources et cinq cartes sont visibles à chaque début de tour. Le coup d'une carte est inscrit en bas, au centre, son coup en ressources à gauche, en pièces à droite. Une partie de Little Factory dure un nombre indéfini de tours et ne s'arrête que lorsqu'un joueur atteint au moins 10 points de victoire, ou qu'il n'y a plus de jetons. Celui qui a le plus de points gagne immédiatement. Lors de son tour, le joueur actif a le choix entre deux actions, produire ou échanger. Produire permet de prendre une carte de la zone de jeu en payant son coût en ressources. Certaines ressources doivent être défaussées, alors que d'autres peuvent simplement être révélées. Échanger permet d'acheter des cartes de la zone de jeu. Le joueur commence par défausser une ou plusieurs cartes de sa main pour en gagner la valeur en pièces. En gros, il les vend. Il peut ensuite utiliser cette somme pour récupérer des cartes. Mais attention ! S'il défausse une seule carte, il peut en prendre plusieurs. Et inversement, s'il en défausse plusieurs, il ne peut en prendre qu'une seule. Qu'il produise ou échange, les cartes ressources sont placées en main et les bâtiments devant soi. S'il est important d'acquérir des ressources, il n'est pas possible de faire l'impasse sur les bâtiments. En plus de rapporter des points de victoire, la plupart possèdent des capacités spéciales. Ces capacités permettent généralement de gagner des points de victoire ou des ressources si elles sont disponibles. Le joueur peut activer ses bâtiments avant et après son action personnelle. Mais un même bâtiment ne peut être activé qu'une fois par tour. Pour conclure, Little Factory a été créé par les mêmes auteurs que Little Tone. Comme son grand frère, il se concentre sur une mécanique précise et permet d'initier en douceur. Il n'est pas pour autant simpliste et la limitation des ressources crée une belle tension. Merci d'avoir regardé cette vidéo !